La grande prophétesse Congo, Mbikudi, Yaya Kempavita, est née en 1685 dans l'actuel Angola. Elle est initiée à la grande spiritualité Congo dès l'âge de 12 ans dans une forêt où les génies de la lumière lui donnèrent le nom de Kempavita et lui prophétisèrent, à l'avenir tu feras le grand travail d'un Fumu Zakayenge. En 1482, les Portugais arrivaient au Congo par Mpinda, à Soyo. Rapidement, le Congo est divisé en partisans de Zingamemba qui prône pour le baptême chrétien. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le changement du nom Congo pour accepter le nom portugais. Remplacez le remplacement des statuettes Congo par des statuettes chrétiennes, croix, ave, maria et autres. Priez les ancêtres chrétiens et laissez les ancêtres Congo. Remplacez le Kikongo pour ne parler que le portugais, etc. Et les partisans de Mpanzunzinga qui sont contre le baptême chrétien. Tous deux fils du roi Nzinga Kouf. En effet, après l'arrivée des Portugais sur le port de Soyo, le roi pensait que le christianisme apporté par ses prêtres devait être un bien pour son peuple. Car le peuple pouvait aussi commercialiser avec l'étranger, découvrir un certain nombre de choses qui n'existaient pas chez eux, à savoir la fabrication des navires, des armes à feu, etc. Malheureusement, les Portugais avaient un autre but à atteindre. La Bible était pour eux juste un moyen de diversion. Ainsi, le roi et plusieurs congos se sont fait baptiser, y compris Yahya Kempavita, qui prendra le nom de Dona Béatrice. Très vite, les choses ont commencé à mal tourner. Les Portugais vont couper Luanda de l'influence de Mbanzakongo, la capitale, et vont y établir leur base et faire de Luanda une ville portugaise. Petit à petit, ils vont arracher d'autres terres comme Moussoulou, Ndongo, Matomba, Kisama, etc. Et tout ceci deviendra l'Angola actuel. C'est ainsi que le 29 octobre 1665, dans l'optique de combattre les Portugais, le roi Vita Kanga se livre à la plus grande des batailles de l'histoire du Congo. Avec près de 900 000 hommes de son côté, la bataille de Mbwila est l'une des plus sanglantes. Le roi Vita Kanga y perdra sa vie. Il est décapité et sa capitale, Mbanzakongo, est détruite et brûlée. Les insignes royaux sont volés par les Portugais. Les Kongos, dans le but de venger leur roi, se lancent dans une deuxième grande bataille. Peu de temps après, beaucoup de Portugais vont perdre la vie. Ils sont tués de partout. Tous les grands prêtres du Lemba, c'est-à-dire de la spiritualité africaine Congo, vont tout mettre en œuvre dans cette bataille. Les abeilles et les moustiques vont être envoyés, terrasser et tuer les Portugais dans leur maison. Certains vont se transformer en lions, panthères, léopards pour tuer les Portugais. Beaucoup de Portugais vont mourir et d'autres fuir au Portugal. En 1678, voyant cette nouvelle force des Kongos, les Portugais mettent en place une ruse afin de diviser cette force. Ils excitent deux prétendants à la royauté, Ndôme Pételo et Ndô Zouaou. Chacun reçoit en secret des Portugais une partie des insignes royaux voler au palais royal lors de la destruction de Mazzacongo. Et chacun d'eux est soutenu en armes secrètement par les Portugais et les laisse se battre pour le fauteuil royal. Ainsi, les deux frères avec leurs partisans vont se mener la guerre en oubliant leur ennemi commun, les Portugais. Alors, les Portugais sont libres de continuer leur sale boulot, piller les richesses, arracher les terres Kongos et vendre les esclaves les esclaves Kongos en Amérique. Car chaque partie des deux frères les apportaient des prisonniers en échange d'armes. Vu cette confusion entre frères et cette dislocation du royaume Kongo qui ne faisait que s'agrandir, Mama Mafuta, grande prophétesse Kongo, se lève en prière depuis le village de Mpozo afin de réveiller la conscience des Kongos. Elle entre en transe et prêche dans les rues, marcher et parcourir de grandes distances. Elle va des localités de l'océan Atlantique jusqu'aux localités des plateaux batekés, Ndaza, Poumbu, l'actuel Kinshasa, dans l'exercice du travail qu'elle s'est donné. Ce grand travail noble de Mama Mafuta entraîne l'apparition d'une grande vague de lumière au sein du peuple Kongo. Il apparaît ainsi plusieurs centres de réveil qui se mettent tout en prière. Les Kongos prient Tatanzambi pour la réunification du Kongo Diantotela. C'est dans ce réveil que même les Kongos, baptisés par les prêtres, au sein même de l'église catholique, commencent à prier pour le Kongo. C'est le cas de l'assemblée chrétienne Santo Antonio dans laquelle Yahya Kempavita et ses parents venaient prier. Ainsi, Yahya Kempavita et les autres frères et sœurs se mirent à faire des séances de prière pour le bien du pays, c'est-à-dire du Congo. Les prêtres de cette assemblée n'apprécièrent pas ce genre de prière et l'interdit au sein de l'église. Dans cette lancée pour le bien de la patrie, Yahya Kempavita et les autres quittèrent l'assemblée et alla créer leur propre assemblée de prière dit Moudiakongo. Yahya Kempavita qui était baptisée et nommée Dona Béatrice dont les Kongos appelaient Nona renie ce baptême et ce nom et demande que les Kongos l'appellent par son nom de naissance Kempavita. Yahya Kempavita fixa son assemblée d'Iboudiakongo au sommet d'une montagne Ngoombangodi et près d'une forêt. Puis, Mama Mafuta la rejoignit et unifiait leurs deux assemblées. Mama Mafuta laissa la direction de la nouvelle assemblée à Yahya Kempavita qui avait 21 ans à cette époque tandis qu'elle Mama Mafuta en avait 75. L'esprit de Fumusa en Biwampungo l'esprit saint le Moanda Verela les visita. Elles entrèrent en trance et prophétisaient. un jour Yahya Kempavita tomba gravement malade et ne pouvant être guérie elle meurt et alla au pays des morts le Simu Kongo le monde des ancêtres. Dans ce monde de paix et de bien-être elle rencontra les grands esprits qui veillent sur le Congo dans l'archange Kongo qui l'instruisit de sa mission pour le Congo. Ainsi l'archange lui demanda de demander au peuple Congo de restaurer l'entente de reconstruire Banzakongo la capitale de guider les Congo afin qu'ils cessent d'adorer les dieux étrangers et reviennent sur le Nzilako. de faire établir un nouveau roi Congo. Trois jours après son décès Yahya Kempavita revient à la vie alors qu'on partait l'enterrer. Aussitôt réveillée elle instruisit ceux qui étaient venus pour son enterrement. Ainsi l'information se repondit comme une traînée de poudre et les Congo venaient de partout pour la rencontrer et écouter son message elle qui était revenue du Simu Congo d'entre les morts. Ainsi beaucoup de Congo revenaient au Diboudoudia Congo en rejetant le christianisme. Yahya Kempavita et Mamama Futa s'installèrent à Banzakongo puis plusieurs Congo revinrent se baser à Banzakongo en y construisant maisons églises et autres. Rapidement la capitale fut rebâtie. En deux ans de travail de 1704 à 1706 Yahya Kempavita a eu une renommée une grande renommée dans tout le royaume divisé du Congo. En voyant cela les prêtres passaient dans les localités rencontrer les chefs de village afin que ces derniers interdisent les combos de suivre Yahya Kempavita. Des tensions éclatèrent entre partisans de Yahya Kempavita et ceux des chrétiens. Ce qui conduisit les prêtres désormais à se balader avec des militaires portugais armés pour tuer tout Congo qui refusait de se faire baptiser. En début d'année 1706 Yahya Kempavita alla chercher les insignes royaux donnés à Ndo Pétolo et à Ndo Nzoaou ceux-ci la lui remis. En mai 1706 Yahya Kempavita organise une rencontre avec 72 Mbutadia Congo d'Yanto Othela c'est-à-dire des notables de différentes localités de Congo qui avaient accepté son invitation afin de préparer des nouvelles élections. Au cours de cette assemblée il fut décidé qu'un roi devait être élu en fin de cette année 1706 Ainsi tout prétendant à la royauté avait six mois pour se faire enregistrer auprès de Yahya Kempavita Alors Yahya Kempavita et ses disciples se retirèrent dans la forêt et entra en qui saum de 40 jours c'est-à-dire en jeûne de 40 jours pour que les élections de fin d'année se passent dans des bonnes conditions. Voyant leur intérêt menacé le gouvernement portugais par le biais des prêtres catholiques basé à Luanda décide d'intervenir et de faire périr par tous les moyens Yahya Kempavita c'est alors que des mercenaires portugais envoyés par le père Lorenzo Daluca vont encercler cette forêt retrouve Yahya Kempavita l'arrête et tue les autres disciples pour éviter toute revolte des partisans ils la conduisirent de nuit jusqu'au palais royal de Dom Petolo à Divino construit par des prêtres catholiques là-bas Yahya Kempavita fut jugé dans un tribunal présidé par le père Lorenzo Daluca et le père Bernardo D'Adalo Yahya Kempavita fut jugé de nuit et flagellé toute la nuit puis les prêtres lui disent Kempavita si tu dis au peuple de revenir au christianisme car tes enseignements proviennent des ténèbres nous te laisserons libre par contre si tu refuses nous te brûlerons vive sur le bûcher qu'en dis-tu mais Yahya Kempavita ne dit rien pris de colère par ce silence les prêtres la flagellèrent et lui posa et lui reposa la question Yahya Kempavita ne répondant toujours pas ils la torturèrent encore pour la troisième fois enfin Yahya Kempavita dit j'accepte la mort non pas parce que je suis coupable de vos accusations mais j'accepte la mort parce que cette lumière que j'ai fait descendre parmi mon peuple ne s'éteindra plus car avant de donner sa réponse Yahya Kempavita vu en songe comment d'autres après elle devaient prendre la relève de ce qu'elle avait commencé notamment l'arrivée de Tata Simokimbangu de Tata Machua et autres et comment cette oeuvre donnera des fruits en réunifiant le congodien d'Otela son coeur fut consolé et régi alors pris de rage les deux prêtres la flageolèrent encore encore et encore et demanda aux chrétiens congos de la localité de Divulou d'apporter plusieurs morceaux de bois afin de brûler Yahya Kempavita ainsi le 2 juillet 1706 les portugais allumèrent un grand feu et jeta Yahya Kempavita dedans qui a dit dans la souffrance avant de rendre l'âme Yahya Kempavita cria fort vers le maître Jésus en ces termes Jésus Jésus voilà les agissements des chrétiens Mindélé qui ont apporté ton nom au Congo les Mindélé disent que tu es leur seigneur et c'est toi qui les a envoyés verser le sang des Congo puis son âme sortit de son corps sous forme de grande lumière et monta au ciel on pouvait entendre sa voix dans cette lumière dire Mwela Kongo Mwela Kongo Banaba Kongo Benam Moyo Mamo Malungane 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 à Mbanzakongo nous sachons rien de ce qui se passait Yaya Kempavita ou du moins l'âme de Yaya Kempavita à la informer Mamo Mafuta en songe qui à son tour informa toute l'assemblée que des pleurs et de tristesse dont Banzakongo nous devons connaître notre histoire et la valoriser en la prenant à nos enfants dans nos écoles au lieu d'apprendre des histoires à la camp comme quoi Christophe Colomb a découvert l'Amérique qu'est-ce qu'on en a à foutre que Yaya Kempavita l'ange gardien du Congo central nous inspire et nous montre le Zila Congo c'est-à-dire le meilleur chemin pour réunifier le Congo avec sa spiritualité que tata Nzambi Wampongo et le Bissin Zibyanti nous guide nous garde et nous bénis Sous-titrage Sous-titrage ST' 501